Ségolène Royal est une femme heureuse. Y aurait-il un homme dans sa vie ? Réjouissez-vous pour elle ! Ségolène Royal, ministre de l'écologie, est épanouie dans sa vie professionnelle mais aussi dans sa vie privée. Ses proches la décrivent comme une femme heureuse. Mais qui est cet homme qui la rend si rayonnante ? Cet homme ce serait François Hollande, président de la République et père de ses quatre enfants. Il lui a redonné le sourire. Depuis qu'elle est devenue ministre en avril 2014, Ségolène Royal, Madame Poitou, revit. Un poste ministériel au sein du gouvernement Hollande, elle l'attendait depuis très longtemps. Par ailleurs, elle est arrivée au gouvernement quelques mois après la séparation du chef de l'État et de Valérie Trier-Véleur. Autant dire que cela l'a mise en joie. Lorsque le brûlot sur François Hollande by Valérie est sorti en librairie, elle a été la seule à prendre sa défense. François snobbe les pauvres ? Impossible pour Ségolène qui a vécu des années avec lui. Aujourd'hui, nos confrères de Paris Match racontent que Ségolène est une femme heureuse. Une femme qui profite de tous les plaisirs de la vie, comme celui de se faire réveiller le matin par les quatre poules qu'elle a installées dans la cour du ministère. Parce que oui, elle a décidé d'y vivre, tout en gardant son appartement de Boulogne-Billancourt. Cela la rapproche de François. François, elle a regagné son cœur depuis qu'elle fréquente les couloirs de l'Élysée. Entre eux, le climat est beaucoup moins tendu. Ils se parlent, se côtoient et passent même des dimanches ensemble entourés de leurs enfants. Ils fréquentent toujours les mêmes amis et François Hollande prend la liberté d'inviter des convives au déjeuner de Ségolène, comme le 22 décembre dernier où il a ramené la famille Jouillet. Ségolène Royal peut donc dire merci à Valérie Triaveller car grâce à elle, elle a pu briller. Comme dirait un proche de Ségolène et François, Ce couple est insélable, dans le bon sens du terme. Leur duo est inaltérable. Guillaume Garraud, ami de la femme politique, dit même à Paris Match. Elle est aussi heureuse dans sa vie privée. Joie dans les cœurs ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada